bonjour Kiki salut Lionel voilà merci déjà d'avoir accepté je vous en prie cher ami avec plaisir voilà un petit descriptif tu l'auras devant si j'ai bien compris j'ai quel âge 29 non c'est pas ça je me suis trompée avec quelques années de plus un demi-siècle de plus un demi-siècle de plus voilà donc en fait toi tu es diabétique par contre depuis combien de temps ça fait 39 ans 38 ans oui environ 40 38 voilà bon bah tu gères tu gères ce diabète est-ce que tu as une oui sans problème est-ce que c'est génétique est-ce que c'est oui c'est génétique j'avais mon grand-père maternel maman donc ma maman diabétique et il y en avait peut-être avant mais bon on ne sait pas de toute façon voilà la cause principalement c'est c'est le diabète autrement une autre pathologie c'est vrai qu'est-ce qu'on arrive avec la cardiaque 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 oui principal principal ça je sais alors j'ai posé des petites questions et en fait on va balayer si tu veux une idée être parti avec ce qu'on appelle des panchakosha les panchakosha c'est alors ça vient d'un nopalisha donc des vedas et qui qui décrit en fait un peu l'être humain suivant cinq cinq enveloppes et dans ces cinq enveloppes donc tu en as une qui s'appelle anamayakosha et en fait c'est le corps physique la panamayakosha qui est plutôt la partie physiologique le manamayakosha c'est plutôt relatif à l'intelligence la mémoire le raisonnement le suivant qui est vijanamayakosha qui lui est relatif aux émotions c'est des enveloppes qui montent et puis la dernière qui est anamayakosha anamayakosha c'est plutôt alors quel est quel est le but dans la vie quel est on appelle souvent c'est la félicité la félicité en fait c'est c'est plutôt ça quel est quel est son but dans la vie l'accomplissement c'est l'accomplissement voilà c'est où tu veux aller en fait on est plutôt dans la spiritualité ce dernier tout à fait allez donc anamayakosha ça c'est le corps physique donc le diabète l'écho génétique après est-ce que tu as d'autres d'autres mots qui sont apparus avec l'âge eh bien des difficultés de me mouvoir mobilité mobilité donc bon moins sûr avec perte d'équilibre oui donc eh bien obligé de temps en temps de prendre une canne ce qui me ne te plaît pas beaucoup ne me plaît pas voilà voilà est-ce que tu as tu dis à faire des causes alors à part l'âge évidemment est-ce que tu pourrais identifier des causes qui font qu'effectivement cette tu as ces pertes d'équilibre ou ces difficultés en fait de mobilité en général ou si c'est ça vient c'est simplement l'âge ça vient donc il y a l'âge mais il y a aussi eh bien toutes mes cabrioles en voiture donc qui m'ont fracturé des vertèbres et avec l'arthrose c'est-à-dire l'âge eh bien ça n'a pas rangé les choses des accidents des accidents physiques de la vie des accidents physiques de la vie alors c'est-à-dire maintenant ce serait quoi ton but ? quel est ton souhait ? qu'est-ce que tu rechercherais par rapport à ces difficultés ? eh bien essayer avec les médecins trouver la solution tout du moins diminuer cette gêne et je dirais ce malaise cette gêne et bon essayer de de rétablir un petit peu un équilibre au niveau de mon corps et à ton avis qu'est-ce que pour toi pour toi quelles seraient les solutions ? alors les solutions il serait que je sois beaucoup plus raisonnable du point de vue nourriture bah oui bon c'est vrai que hier j'ai eu une réunion avec un repas j'ai pas mangé mes frites ou très peu et malgré tout j'avais une glycémie qui voilà qui grevait du plafond donc c'est un peu décourageant quand même de bon et bon ceci étant et je choisis les plats si tu veux les moins les moins chargés en glycémie mais malgré tout ça c'est pour le diabète donc c'est là la nourriture la façon dont on se nourrit mais par contre c'est